Yo 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 tout le monde, c'est Lushkaï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Watch Dogs 2 Et avant de commencer le gameplay, j'aimerais vous faire un petit récapitulatif de notre séjour à Paris Qui s'est d'ailleurs super bien passé J'ai vraiment adoré l'ambiance, la préparation, enfin c'était vraiment nickel Donc ils nous ont vraiment bien 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 accueillis Je voulais remercier aussi Ubisoft, parce que sans eux on n'aurait pas pu aller là-bas Et ça nous a permis aussi de retrouver un peu tous ensemble Et de faire aussi de nouvelles rencontres C'était vraiment super super cool Donc ouais, je suis plutôt content de ce petit séjour à Paris Donc voilà, en tout cas j'espère que le gameplay vous plaira Bien sûr il y aura des passages que je ne peux pas mettre Donc il y aura quelques coupures Comme les cinématiques Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira quand même Et je vous dis à tout de suite Donc c'est parti pour la première mission que j'ai pu tester à l'événement Donc je ne vais pas vous mentir, sur le coup j'étais un peu perdu Donc c'est vrai que pour le prendre en main au début ce n'était pas évident Sachant que ça faisait quand même un moment que j'avais joué sur Watchdog 1 Mais il y a vraiment classe Vous allez même reconnaître quelques trucs si vous y avez joué Donc si vous avez joué avant ça Mais ouais, c'était vraiment cool Donc je vais vous laisser regarder aussi un peu Je ne vais pas faire que parler pendant la vidéo Mais là comme vous pouvez le voir Ma mission c'est de récupérer ce camion Et de le faire sortir de la zone Donc bien sûr avec beaucoup beaucoup d'obstacles Je vous rassure je ne l'ai pas fait du premier coup Il m'a fallu 3-4 fois avant de pouvoir réussir Mais ouais, vraiment pas mal Donc là je regarde un peu Comment je pourrais faire pour pouvoir sortir ce camion Sans devoir rentrer forcément dans la zone Parce que je pouvais le faire en rentrant dans la zone C'est à dire en m'occupant des gardes Et prendre le camion et partir directement Mais je me suis dit je vais faire ça Tranquillement, en hackant un peu tout Et sortir le véhicule sans problème Donc je vais vous laisser regarder un peu Donc comme vous pouvez le voir aussi en bas à droite C'est tout nouveau ça Ça explique un peu ce qu'on peut faire Sur les personnes et sur les objets électroniques Donc comment hacker les options qu'on a un peu Ça c'est tout nouveau Là le fameux, comment on peut dire ça Une voiture électrique je dirais peut-être Donc il y a le drone, la voiture électrique C'est très très utile d'ailleurs ça Bien sûr ça m'a permis de réussir la mission Donc ça m'a servi aussi à m'infiltrer sans me faire repérer Donc ça a été Donc là je récupère la clé qui va me permettre de pouvoir sortir le véhicule Tout en faisant attention bien sûr Voilà, la porte est ouverte Et là vous allez voir un truc qui est pour moi tout nouveau Le pilotage de la voiture à distance Donc on peut contrôler les voitures maintenant à distance Ça c'est plutôt cool Comme vous pouvez le voir là maintenant C'est pas facile non plus Mais je trouve ça quand même assez cool Comme vous pouvez le voir aussi Pour pouvoir hacker tout ce qui est les voitures ou système électronique On a une sorte de petite pile en bas à droite Qui se décharge au fur et à mesure qu'on hack les choses Et pour pouvoir la récupérer On récupère ça sur les personnes Donc en récupérant la batterie de portable Ou ce genre de choses Ce qui est plutôt cool Comme vous pouvez le voir je galérais Donc je récupère la batterie Et l'argent aussi bien sûr Pas qu'à faire Un moustique qui me saoule pendant la vidéo là Donc là Il me reste une dernière chose C'est la porte Ah mais casse-toi toi Porte ouverte Voiture Hop je la démarre Je la fais sortir Même les jeux Ils se demandent quoi Donc la voiture est sortie Tout ce qu'il me reste à faire C'est d'aller la chercher Et bien sûr je mettrai Donc j'en ai fait à peu près 3-4 De gameplay Donc je mettrai ça Aujourd'hui et demain Donc vous inquiétez pas pour ça Je mettrai tout ce que j'ai fait Le plus vite possible Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment interagir Avec tout le monde Parce que ça soit un chien Donc comme vous pouvez le voir Le triangle que je pouvais faire Ou une personne Ils ont vraiment bien 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 Travaillé sur le 2 Ils ont fait un très très gros travail dessus Et ça c'est vraiment C'est vraiment cool Parce que C'est vraiment un jeu que j'ai kiffé De base Donc le 1 J'ai vraiment bien aimé Donc qu'ils en aient fait un 2ème C'est vraiment intéressant Les voitures vers la droite Donc quelque chose Qu'on ne pouvait pas faire Je pense Dans le 1 Je ne me rappelle plus vraiment Ça soit un bail Que je n'ai pas joué au Mais Genre pour les courses poursuites Ou ce genre de choses Ça peut être très efficace Donc vous savez très bien Avec les feux rouges On peut les hacker Les sortes de De bouche d'égout Je pense Qu'on peut aussi faire sauter Des barrières à activer Pendant une poursuite Et Il y a le fameux Hack de voiture Donc je ne sais pas si je le fais ici Non je ne le fais pas là Mais vous allez le voir Que j'ai juste appuyé sur L1 Donc vous voyez en bas à droite Pour faire partir une voiture Vers la droite Et la faire sortir de la route Pour avoir accès Et ne pas être gêné En cas de poursuite Ou Ce genre de choses Je pense que je le fais Pendant le gameplay Donc là hop Ah bah voilà Hop L1 Je la fais partir sur le côté L1 Je la fais dégager Ça peut vraiment être classe Pour les courses poursuite Allez le bus Désolé si il y avait du monde A l'intérieur C'est vrai qu'à ce moment là J'ai quand même assez galéré Donc comme vous pouvez le voir J'avais juste à rentrer Dans la porte de garage Qui se trouve A droite Juste ici Et moi vous me connaissez Je me suis compliqué la vie J'ai complètement fait le tour A aucun respect Donc là Je me complique la vie Moi complètement Vraiment J'ai tout en train de s'énerver contre moi Et voilà Fin de la mission Donc je précise bien J'ai été le premier De nous quatre A l'avoir réussi Entre moi Sans cote Tintin et Nixo J'ai été le premier En tout cas J'espère que ce gameplay Vous aura plu Il y en aura d'autres D'ici quelques heures Ou demain Personnellement Moi j'ai vraiment adhéré Le jeu C'est quelque chose Que j'ai vraiment bien aimé Et j'espère qu'en tout cas Le gameplay vous aura plu Et moi je vous dis C'est tout le monde C'est tout le monde